L'article que je vous présente s'appelle « Quelle place pour les analyses de petit n dans la jurimétrie ? Force et faiblesse d'une méthode peut utiliser par rapport aux recherches quantitatives classiques ? » C'est un article de méthodologie que je voulais faire par rapport à une recherche que j'ai fait pendant ma thèse où j'ai fait une étude de terrain sur des procès criminels pour viol sur une douzaine de cas qui se distinguent des recherches en jurimétrie classique qui portent plutôt sur des grands échantillons de données. En premier lieu, il faut comprendre que l'activité de recherche nécessite le choix d'un objet de recherche et le choix de méthode. Ça peut être des méthodes de collecte, des méthodes d'analyse, mais également la taille d'échantillons qu'on va analyser. Le choix de l'objet comme le choix des méthodes entraîne des contraintes réciproques l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fonction du choix d'objets de recherche, on pourra utiliser certaines méthodes ou certaines tailles d'échantillons. Et en même temps, en fonction du genre de méthode qu'on souhaite utiliser, on pourra étudier certains objets, mais pas d'autres. Il faut aussi noter que Michel Lamont, en 2009, parlait d'une homophilie des professeurs. C'est-à-dire qu'elle notait que dans le temps, au sein d'un champ de recherche donné, on assistait à un appauvrissement de la diversité des méthodes et des conditions de recherche, parce que par le système de peer review, etc., les gens tendent à favoriser les recherches qui ressemblent aux recherches qu'ils réalisent eux-mêmes. Et donc, du coup, je voulais parler de ces recherches de Petienne et leur intérêt pour la recherche jurimétrique parce qu'à mon sens, c'est une façon d'éviter cet appauvrissement de la diversité des méthodes et des questions de recherche dans le champ de la jurimétrie, en tout cas de la jurimétrie pénale, qui est plutôt mon domaine. Et donc, du coup, je vais vous présenter les forces et les faiblesses de la méthode. J'ai mis par rapport aux recherches quantitatives et aux études de cas, mais ça va être principalement par rapport aux recherches quantitatives. Donc, l'analyse de Petienne, elle a été définie par Andrew Abbott dans son livre « Method of Discovery » en 2004 comme une méthode qui tente de combiner les avantages de l'étude de cas et ceux de l'analyse de grand N tout en évitant les inconvénients de chaque 3 à 12 cas. Ça peut être un peu plus, mais en général, c'est cette tranche-là. Et on a beaucoup d'informations sur chaque cas, mais comme on a plusieurs cas, on peut aussi les comparer entre eux pour essayer d'avoir un semblant de généralisation, comme dans une étude quantitative classique. Donc, il y a sept, à ma connaissance en tout cas, sept façons de sélectionner les cas que je vous ai indiqués là. Ce qu'on appelle les cas typiques, c'est en gros les cas qui vont parfaitement confirmer une théorie existante. Les cas les plus divers possibles sur les variables principales de l'étude, c'est en fait pour avoir les cas les plus différents possibles par rapport à la variable qu'on veut expliquer pour voir les points de convergence sur les variables annexes. Les cas extrêmes des variables principales. Les cas déviants, c'est justement l'inverse des cas typiques. C'est ceux qui ne sont justement pas expliqués par une théorie existante. Ensuite, il y a les cas qui sont en fait des valeurs aberrantes d'une autre analyse, donc par exemple d'une analyse de grand N. Et ensuite, il y a les cas les plus semblables possibles sur les variables annexes de l'affaire et les cas les plus différents possibles sur les variables annexes de l'affaire. Selon la méthode de sélection des cas, en fait, on va s'orienter vers une recherche qui est plutôt soit confirmatoire d'une hypothèse préalable, soit exploratoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait ce qu'on va trouver, mais on réalise l'étude justement pour voir s'il y a quelque chose à... Si on peut trouver des hypothèses de recherche à partir de là. Donc là, je vous ai juste remis les méthodes avec à chaque fois, je vous indique si c'est plutôt confirmatoire ou exploratoire. Voilà. Et ensuite, donc du coup, pour comprendre la place des analyses de Petien dans la jurimétrie, je parle d'un autre travail d'Andrew Abbott qui est dans Chaos of Discipline où il montre que la science, les débats scientifiques en général, on peut les représenter comme une fractale où ensuite, à chaque niveau de division, en fait, reproduit d'une certaine façon le niveau de division précédent. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est des débats qui se répètent d'une certaine façon. Et notamment, il montre qu'il y a ce genre de fractales sur les méthodes, donc la distinction entre les méthodes quantitatives et qualitatives. Sachant qu'on peut distinguer quantitatifs et qualitatives selon plein de critères. Ça peut être le type de données utilisées, le type d'analyse, le nombre de cas, etc. Toutes ces façons, en fait, de distinguer les deux, elles peuvent se mélanger dans la fractale. Ce n'est pas un problème, c'est qu'en fait, chaque niveau de distinction est indépendant, mais la grande distinction générale, à chaque fois, c'est entre quantitatif et qualitatif. Par exemple, ici, j'ai mis que le premier niveau de distinction, on a d'un côté les études qualitatives où le flux de variables a un nombre indéfini, c'est-à-dire qu'en fait, le chercheur ne sait pas par avance combien il va étudier de variables. Et même, en réalité, par exemple, quand on fait une ethnographie, on récupère plein de données et même au moment où on rédige la recherche, ce n'est pas très clair combien on a de variables exactement. Parce qu'en fait, les données comme ça de terrain, on pourrait les diviser en d'innombrables variables et donc, en fait, on ne peut pas vraiment les dénombrer. Il y a une partie qu'on va pouvoir dénombrer et une partie qu'on ne peut pas vraiment dénombrer. Et en général, dans les recherches quantitatives, là, on a un nombre de variables prédéfinies. On sait quelles variables on va observer. En général, le nombre de variables est assez restreint et donc, du coup, ça note vraiment une différence avec les recherches plus qualitatives. Et ensuite, on peut faire un deuxième niveau de division. Donc, sur la branche quantitative, on peut distinguer entre les méthodes plus purement quantitatives qui sont donc en fait les méthodes prédictives comme les régressions multivariées ou sur les méthodes qui sont plus décryptives. Donc, par exemple, les arbres de choix descriptifs ou toute autre méthode qui peut permettre de faire des statistiques descriptives sur les données. Et sur la branche qualitative, on va distinguer donc les méthodes purement qualitatives, qui sont narratives en fait. C'est en gros l'interprétation pure. En général, ça, c'est quand on a une étude de cas unique, typiquement. et la branche plus quantitative où, en fait, on a un semblant de formalisation. C'est-à-dire qu'on commence à essayer de recouper des cas. On essaye de les comparer et de tirer des grandes règles ou des hypothèses sur les différences qu'on pourrait observer entre les cas. Là, j'ai mis, à partir de mon expérience personnelle, c'est les LSA, c'est analyse sémantique latente. Donc, c'est la lexicométrie. Et les analyses sématiques, comme j'ai utilisé dans ma thèse et je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et donc, ensuite, on voit que là, sur le schéma que j'ai mis, la jurimétrie classique, en tout cas, la jurimétrie pénale classique, en général, elle est plutôt sur la branche quantitative. Mais ensuite, on peut avoir des recherches soit purement quantitatives comme les régressions, soit plus qualitatives comme les arbres de choix. Les études de cas, en général, elles sont sur la branche qualitative. Et ensuite, elles peuvent être plus qualitatives ou en fonction des données, elles peuvent incorporer une notion de quantitatif. C'est-à-dire, on peut faire, par exemple, des statistiques sur des textes, etc. Et les analyses de petit n, en fait, elles se trouvent sur la partie centrale. C'est-à-dire, elles sont sur la première branche quantitative, puis qualitative, ou bien sur la première branche qualitative, puis quantitative. Donc, en fait, c'est vraiment une fusion entre les études de cas et les études de juridimétrie classiques. Donc ça, c'est aussi un autre schéma que j'ai refait à partir des travaux de la botte qui montrent les cycles de critique méthodologique entre ces trois types de méthodes. En fait, une analyse de grand n permet plus de généralisation qu'une analyse de petit n, qui permet elle-même plus de généralisation qu'une étude de cas. et inversement, une étude de cas donne beaucoup plus de contexte sur le cas qu'elle étudie qu'une analyse de petit n et une analyse de petit n donne beaucoup plus de contexte sur le cas qu'elle étudie qu'une analyse de grand n sur chacun de ces cas. Je vous ai mis ce tableau, je ne m'attends pas à ce que vous lisiez en entier ici, mais c'était juste pour résumer en gros ça montre qu'en gros selon le nombre de cas qu'on a, on ne va pas avoir le même type de données. Par exemple, dans l'étude de cas faite par Julien Larègue en 2020, lui, il a passé 35 heures en audience correctionnelle et il a eu accès à l'intégralité du dossier d'une seule affaire. Il a fait des entretiens avec des professionnels et quatre semaines de stage au cabinet d'un avocat de la défense. Moi, j'ai fait dans ma thèse une analyse de petit n où je suis allée voir 12 procès pour viol. Ensuite, mon matériel, j'ai 323 pages de notes de procès, 190 pages de retranscription de plaidoiries et réquisitoires, quelques entretiens informels, mais je n'ai pas, par exemple, d'accès à l'intégralité des dossiers comme l'a eu Julien Larègue. Enfin, on a l'exemple d'une analyse de grand N qui est celle d'Arnaud Herbé et Sacha Raoult qui portent sur 117 cas avec, du coup, 13 variables à chaque fois sur les cas. Et de la même façon, on ne va pas avoir le même genre de résultats. Julien Larègue, il étudiait un aspect particulier. Notamment, il s'intéressait à l'impératif de crédibilité des avocats quand il plaide au tribunal. Moi, j'ai pu donner, avoir un semblant de généralisation en disant que les peines prononcées par les cours criminels semblaient plus indulgentes que celles prononcées en cours d'assises, que les plaidoiries et les réquisitoires avaient une dimension plus technique et plus psychologique à la cour criminelle qu'à la cour d'assises. Et dans l'analyse de grand N de Sacha Raoult et Arnaud Herbé, ils pouvaient faire une analyse prédictive, c'est-à-dire montrer que l'aveu, en gros, c'était le principal prédicteur de la sortie de décentrement provisoire d'un prévenu. Ensuite, du coup, je fais un tableau des forces et des faiblesses des analyses de petit N par rapport aux analyses de grand N. Alors, la première chose, c'est la différence dans les données. Je note qu'on dit souvent que dans les analyses de grand N, on a plus de données que dans des analyses de petit N ou des études de cas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. à mon sens, c'est la répartition des données qui change. Dans une analyse de petit N, on va avoir moins d'observations différentes, c'est-à-dire moins de cas différents, mais beaucoup plus de variables sur chacun des cas. Dans une analyse de grand N, on a beaucoup plus d'observations, mais beaucoup moins de variables sur chacun des cas. Ensuite, sur l'objet de l'analyse, une analyse de grand N, en principe, c'est forcément confirmatoire. C'est-à-dire, on doit soit avoir une théorie existante qu'on essaye de confirmer, qui peut être une théorie basique, c'est-à-dire qu'on a fait des entretiens auparavant avec des acteurs du terrain et de leur discours est ressorti l'idée qu'on pourrait tester l'effet de telle variable sur telle autre, etc. Ou bien, si on n'a pas de théorie existante, il nous faut absolument des données qui sont exhaustives, ou bien qu'il y ait des pratiques antérieures qui nous permettent de savoir quelle variable on va choisir. Par exemple, la théorie du choix rationnel, ça peut orienter vers le choix de telle ou telle variable à tester. Voilà. Les analyses de Petit N, elles peuvent être confirmatoires, c'est-à-dire qu'on peut avoir une hypothèse et essayer de la confirmer, ou elles peuvent être purement exploratoires, ce qui est un avantage pour la jurimétrie, c'est-à-dire qu'on peut n'avoir aucune idée de ce qu'on va pouvoir trouver et simplement décider de prendre des cas et d'aller voir ce qui se passe, en fait. Et ensuite, c'est sur le terrain qu'on va essayer de voir s'il y a des choses intéressantes à observer et comment on pourrait produire une étude intéressante sur le terrain qu'on étudie. Ensuite, il y a une différence dans l'appréciation de la causalité. Donc, les analyses de Grand N, elles permettent souvent de faire une analyse causale. C'est souvent le but, par exemple, en sentencing, souvent, c'est ce qu'on recherche à faire, c'est d'avoir une analyse causale par exemple, sur la peine, pourquoi les déterminants de la peine, par exemple. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des résultats qui sont significatifs. Dans les analyses de petit n, en fait, ce qu'on a, c'est une causalité qui est mixte. On ne peut pas faire une analyse causale comme on le peut dans les analyses de Grand N. Ce qui va faire qu'on considère qu'une variable en cause une autre, c'est deux choses. c'est d'abord, on observe dans les données que, par exemple, quand la variable A varie, la variable B varie aussi. Donc ça, ce qui est tout à fait basique. Et ensuite, on passe sur une analyse plus qualitative de la cause. Et en fait, si on considère qu'on peut comprendre, on a une explication qui nous paraît raisonnable de pourquoi la variable A ferait varier la variable B, en général, c'est le genre d'explication qu'on peut avoir. Par exemple, dans ma thèse, je notais que la sévérité de la peine, elle semblait être liée à la Cour criminelle départementale au nombre de partis civils qu'il y avait à l'audience, donc en fait, au nombre de personnes qui se déclaraient victimes. Et c'est une explication qui paraît relativement plausible puisqu'en fait, on se dit que s'il y a plusieurs parties civiles, ça sous-entend qu'en fait, l'accusé a déjà récidivé, entre guillemets, et donc, du coup, ça veut dire qu'il apparaît plus dangereux puisqu'on s'attend à ce qu'il puisse encore récidiver s'il a déjà commis des faits sur plusieurs victimes par rapport à un accusé qui aurait commis des faits sur une seule victime. De la même façon, à la Cour d'assises, les deux cas que j'avais qui étaient jugés les plus sévèrement et qui avaient pris quasiment le maximum de la peine encourue. C'était deux accusés qui faisaient l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au moment où ils ont commis les faits pour lesquels ils comparaissaient à la Cour d'assises. Et là encore, on comprend assez logiquement pourquoi ce serait ces cas-là qui seraient jugés plus sévèrement, tout simplement parce que, pour un juré d'assises, on se dit très facilement que, en fait, si les personnes avaient respecté leur obligation de quitter le territoire français, ils n'auraient pas commis les faits dont ils étaient accusés. Voilà. Donc, ensuite, il y a une différence à faire entre les analyses de petit N et les analyses de grand N sur la généralisation des résultats. Alors, c'est vrai qu'avec les analyses de petit N, on risque de sur-généraliser les résultats. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas, je ne peux pas, moi, sur mes 12 cas de viols que j'ai vus, dire, tirer de généralité sur comment sont jugés les viols ou sur les arguments des avocats et des avocats généraux dans les affaires de viols en général. Parce qu'en fait, je ne sais même pas si moi, dans les cas que j'ai, j'ai vu toutes les configurations possibles de viols. Et notamment, par exemple, je n'ai pas vu de viol d'entraîneur sur des jeunes sportifs, etc. Donc, mon échantillon n'est pas représentatif. Mais en revanche, je peux quand même faire des généralisations sur des cas qui sont similaires entre eux au sein de mon échantillon. Parce que l'analyse de PZN, par le nombre de données qu'on a sur chaque cas, ça permet de voir des régularités qui sont même assez troublantes. C'est-à-dire qu'on peut voir des affaires où les psychologues décrivent dans les mêmes termes la cellule familiale, ce qu'on appelle en psychologie une structure familiale incestuelle, c'est-à-dire qui a la forme d'un inceste mais sans inceste forcément consommé. Ou en fait, par exemple, la mère traite ses filles comme si elles étaient de la même génération comme elles-ci, elles étaient des sœurs, etc. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un rôle maternel avec ses filles. Et dans ces deux affaires-là, il y avait cette structure incestuelle. ensuite, on trouvait d'autres régularités. Par exemple, c'était deux cas où la mère s'occupait très peu de ses filles et c'était la grand-mère maternelle qui s'occupait surtout des filles. C'était les grands-mères maternelles qui avaient poussé les jeunes filles à déposer plainte. Les mères avaient réagi exactement de la même façon quand elles avaient appris les faits, etc. Donc en fait, on trouvait vraiment des régularités. C'était très troublant. On avait l'impression d'avoir affaire à quasiment à la même affaire. Et donc du coup, sur deux cas comme ça très semblables, on peut commencer à avoir des généralités. Si on trouve des régularités dans d'autres choses, par exemple dans la peine, etc., on peut comprendre que le juge doit percevoir en fait les deux affaires de la même façon. Il n'y a pas de raison qu'il les différencie particulièrement. en contraire, dans les analyses de grand N, on peut beaucoup plus facilement généraliser les résultats, mais il y a un risque de sursimplification. C'est-à-dire que moi, là, les cas dont je viens de parler ou qui sont très similaires entre eux dans mes analyses de petit N, en fait, dans une analyse de grand N, on n'aurait pas moyen de savoir que ces deux cas-là, ils sont particulièrement ressemblants l'un à l'autre sur tous les plans. Et donc du coup, dans la masse des données, on ne verrait pas des clusters se dessiner avec les cas qui se ressemblent les uns aux autres. Et donc du coup, en fait, on n'a pas beaucoup de détails sur chaque affaire. Et enfin, donc, la dernière différence qu'il y a et auxquelles il faut faire attention avec les deux types d'analyse, c'est la question des biais. Ce ne sont pas les mêmes biais qu'on risque d'avoir dans les deux types d'analyse. Dans une analyse de Petienne, il faut faire attention aux biais de sélection. C'est-à-dire que comme on ne va pas avoir un échantillon représentatif, il faut réussir à déterminer en amont des critères les plus objectifs possibles sur la façon dont on va sélectionner les cas. Et ensuite, il faut s'y tenir en ayant le moins d'intervention humaine dedans. C'est-à-dire, il faut dire, je prends toutes les affaires où il y a un accusé qui est poursuivi pour telle et telle qualification. Et ensuite, on prend les rôles des juridictions et on va voir chacune des affaires qui correspondent bien aux critères. On ne sélectionne pas, on ne dit pas pour telle ou telle raison. À l'inverse, dans une analyse de grand N, on n'a pas ce problème de biais de sélection parce qu'en fait, le grand nombre d'affaires fait que normalement, les données sont représentatives. Mais en revanche, on peut avoir un problème de biais de vérification qui est que on peut faire des erreurs dans les tableaux quand on reporte les données. Et si on fait une analyse de grand N et qu'il y a une erreur dans les tableaux mais que les résultats confirment l'hypothèse qu'on a, on ne va pas penser que les résultats confirment l'hypothèse et on ne va pas forcément aller vérifier s'il y a des erreurs dans les tableaux. À l'inverse, si ça ne confirme pas complètement l'hypothèse ou voire pas du tout, on va avoir tendance à aller vérifier les tableaux de données, voir s'il n'y a pas d'erreurs, etc. pour essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. dans une analyse de petit N, on n'a pas du tout ce problème parce que comme on connaît parfaitement chacun des cas, moi j'ai eu le problème, j'ai reporté incorrectement un tableau de mon analyse et au moment où j'ai rédigé ma thèse, je m'en suis rendue compte immédiatement puisque je savais que dans tel tableau à tel cas, ce n'était pas possible. Je savais, je connaissais mon cas, je connaissais toutes mes plaideries, ce n'était pas possible que la casse soit vide par exemple, etc. Du coup, par cette connaissance des cas, on peut très facilement gérer les vies de vérification. Ça, c'est un exemple d'un tableau, d'une partie d'un tableau de ma thèse très rapidement pour vous montrer. J'ai fait une analyse de contenu thématique. À gauche, vous avez des thèmes, les thèmes qu'on peut retrouver dans les plaidoiries réquisitoires qui sont hiérarchisés. Ensuite, à droite, vous avez la PC et ses parties civiles. AG, c'est l'avocat général et AD, c'est l'avocat de la défense. Et donc, vous avez l'apparition des différents arguments en fonction de si l'accusé a reconnu ou non les faits. Donc, c'est un aveu aucun, partiel ou total. Et ensuite, plus la case est rouge foncée, plus le thème apparaît régulièrement. Et du coup, on peut observer, voilà, sur celui-là, vous pouvez observer. Par exemple, il y a certains effets un peu paradoxaux de l'aveu, c'est que plus un accusé avoue, plus l'avocat général va insister sur le fait que l'affaire est grave et que les faits sont très sérieux. Parce qu'en fait, comme l'aveu, mon hypothèse est que comme l'aveu, normalement, ça a tendance à être un bon élément en faveur de l'accusé, donc il pourrait réduire sa peine, les avocats généraux compensent en insistant sur la gravité des faits. De la même façon, vous voyez que les avocats de la défense, ils parlent plus de l'enjeu de la peine quand l'accusé a avoué les faits que quand il n'a pas avoué les faits parce que parler des enjeux de la peine, ça sous-entend que l'accusé devrait déjà recevoir une peine. Et donc, du coup, s'il n'a pas avoué les faits, ça paraît contre-productif avec la défense. Et enfin, vous pouvez voir que dans les plaidoiries des avocats de la défense aussi, les avocats de la défense invoquent davantage de la présomption de l'innocence quand l'accusé n'a pas reconnu les faits que quand il a complètement reconnu les faits. Et voilà. Donc, en conclusion, en fait, les analyses de petit n, à mon sens, elles permettent d'introduire des nouvelles thématiques de recherche dans la jurimétrie puisque, par exemple, une étude comme j'ai fait sur les plaidoiries et requisitoires des avocats, on ne pourrait pas la faire avec une analyse de grand n parce qu'on ne pourrait pas se rendre à toutes les affaires et ensuite, retranscrire toutes les plaidoiries, tous les requisitoires, etc. Mais elles peuvent aussi être en symbiose avec les recherches quantitatives classiques, soit en tant que recherche exploratoire en amont des analyses de grand n, justement pour faire du repérage et avoir une idée de ce qu'on pourrait étudier dans une analyse de grand n, soit pour confirmer les résultats d'une analyse de grand n, par exemple, ça peut être pour s'intéresser au cas des viands, etc. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?